Mesdames et Messieurs, merci d'avoir choisi le canal Congo Télévisions pour vous informer dans le cadre de cette grande édition du journal sur votre chaîne. Le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi-Tulombo, a tenu un briefing ce jeudi avec la presse au studio Mamangébi de la radio-télévision nationale congolaise. Le président de la République a abordé plusieurs sujets brûlant d'actualité de l'air en République démocratique du Congo ainsi. Sur le prochain gouvernement, il a indiqué que le promoteur sera désigné lundi si l'informateur lui apporte la copie des consultations et au sujet de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tisekedi dit vouloir discuter qu'avec le Rwanda qui est le pays agresseur et non avec les patents du M23. Suivez donc l'intervention du président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Tulombo, lors de ses briefings presse dans cet extrait choisi pour vous par Gisèle Olivier Tocou. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo a démarré le premier sujet évoqué par le chef de l'État lors de son passage à ce briefing spécial organisé le jeudi 20 février à Kinshasa. Pas de changement en vie, le gouvernement de la RDC ne négociera pas avec le M23, mouvement terroriste qui sème la mort et la désolation au nord qui vaut. Cette position officielle de la RDC a été réaffirmée par Félix Antoine Tisekedi. Le chef de l'État congolais s'est dit cependant prêt à entamer des discussions avec Paul Kagame qu'il considère comme véritable agresseur de la RDC. C'est bien nous, parce qu'on a fait cet exercice-là. Et donc je referme la parenthèse, mais malgré ça, le Rwanda a continué à réveiller ce M23, je ne dirais même pas réveiller, c'est caché derrière le M23. Et c'est ça la raison pour laquelle je ne discute pas avec le M23. Les négociations ou discussions, moi je préfère dire discussions, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même, en disant, c'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir, et vous poser la question de savoir, qu'est-ce que vous voulez à mon pays et à mon peuple ? Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays ? C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Félix-Antoine Tshisekedi ne mettra pas en pratique pour le moment sa décision de répliquer militairement contre le Rwanda, si jamais la ville de Goma serait touchée par le tir du M23. Le chef de l'État dit être revenu sur cette décision suite au contexte actuel marqué par plusieurs tractations afin de trouver la paix par les dialogues. Les dialogues restent la voie privilégiée pour obtenir la paix, a-t-il dit. Pour ce qui est de la signature du protocole d'accord sur les chaînes des valeurs dirables pour le matière première entre l'Union Européenne et le Rwanda, le lundi 19 février dernier, Félix Tshisekedi n'est pas allé sur quatre chemins pour dénoncer cet accord. Pour lui, c'est comme si l'Union Européenne faisait la guerre par procuration contre la RDC. Nous essayons de faire passer le message pour dire, venez discuter avec le propriétaire et non pas avec le voleur, le receleur. Parce que d'ailleurs c'est condamnable. Et d'ailleurs vous l'avez dit à l'adisateur. Je lui ai dit, ça c'est un receleur. Quand vous achetez le produit du recel, vous êtes vous-même coupable de vol. Vous êtes assimilé au voleur. Donc l'Union Européenne, j'espère qu'elle ne va pas jouer ce jeu-là. Et l'Union Européenne, ce sont des hauts fonctionnaires. Pour ce qui est de la nomination du Premier ministre, le Président de la République a promis de désigner informataires du gouvernement immédiatement après la fin de la mission de l'informateur. Si l'informateur me donne son rapport ces week-ends, le formateur sera désigné les lundis prochains à rassurer le chef de l'État. Et puis, la communauté Tutsi congolaise hausse les temps face au propos du Président rwandais Paul Kagame et protecteur de Rwandais. Nous ne lui avons pas demandé d'être notre interprète, disent le membre de cette communauté dont une délégation a été reçue par le gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Sirimouami. Suivez Emmanuel Kamazi, il est notable de la communauté Tutsi congolaise. Nous devons tous congolais nous mettre ensemble, tous, pour un vrai, pour la paix dans notre pays. Nous ne devons pas nous pourchasser comme communauté au Tere Tutsi, Tere Nyanga, Tere. Non, personne n'a choisi de n'être congolais, personne n'a choisi de n'être Tutsi ou Hutu ou Nyanga ou Tembo. Nous sommes tous des humains et nous sommes tous des Congolais. Et même les étrangers qui sont sur notre territoire, nous avons le droit de les protéger. Donc nous devons tous ensemble, l'âme d'à la main, être avec notre gouvernement pour développer notre pays, pour pacifier notre pays et le sécuriser. Il nous a invité aussi à ne pas nous victimiser, à être avec les autres communautés pour marcher, aider l'autorité provinciale à pouvoir rétablir la sécurité dans notre province. Et nous nous sommes engagés pour ça. On a évoqué le problème de l'agression du Rwanda qui attaque le Congo. Nous avons été clairs, c'est un problème politique au niveau du haut sommet. Mais les communautés ne doivent pas se taire. Nous, nous avons la grande partie de notre communauté qui se trouve au Rwanda. C'est ce qui fait au fait qu'il y ait des problèmes. Quand il y a des problèmes entre le Rwanda et le Congo, nous sommes toujours au centre. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis les années 60. Mais aujourd'hui, nous disons non. Nous avons plus besoin de la protection de notre gouvernement. Le gouvernement central comme le gouvernement provincial doit protéger les Tutsis au même titre que les autres. Il est protecteur des Tutsis rwandais. Il va parler des problèmes des Congolais qui se trouvent au Congo, qui ont des problèmes. Et c'est vrai, nous avons des problèmes. Mais nous ne lui avons pas demandé d'être notre interprète. C'est sa façon de voir les choses. Nous ne lui avons pas demandé. Pour notre président de la République démocratique du Congo, nous avons besoin de protection. Nous n'avons pas besoin de protection de notre pays. Nous voulons être défendus, protégés par notre pays comme les autres communautés. Et puis, l'armée sécurise la population des SAKÉ. Et la crise jouait plusieurs tentatives de coalition 1-23-RDF-AFC qui ont conduit à la mort de plusieurs personnes. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de l'armée, les colonels Guillaume Djeké, ce jeudi 20 février 2024. Suivez. Dans la cité de SAKÉ, comme je vous l'ai dit, après avoir subi la puissance de feu et la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo, lors, bien évidemment, de leur énième tentative de récupérer la cité de SAKÉ, ce jeudi 22 février 2024, l'1-23-RDF a, dans sa fuite, largué plusieurs bombes à la veiglette dans le quartier Mayouta, Mayouta 2, dans la cité de SAKÉ, en territoire de Massy. Alors, ces agissements terroristes qui ont ciblé des objectifs civils en violation du doigt international humanitaire ont causé la mort de deux enfants âgés respectivement des 7 à 8 ans et leur maman, causant encore d'autres blessés qui sont déjà pris en charge. Alors, au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo restent farouchement déterminées. D'abord, à repousser l'ennemi, à récupérer toutes les localités occupées par ces derniers, à détruire et récupérer toutes les armes dotées à cet ennemi pour massacrer la population congolaise. De son côté, Joël Kitengue, communicateur de l'Union pour la démocratie et l'époque sociale, estime que c'est qu'a dit les chefs de l'État au sujet de la justice. Lors du briefing presse et les constats de tous les Congolais, et en ce qui concerne les discussions avec le Rwanda, maître Joël Kitengue, dit attaché à une solution militaire. Suivez-les au micro de notre confrère, héritier de Toulbilan. Ce que le chef de l'État dit sur la justice, c'est le constat de tous les Congolais, tel est l'avis du communicateur de l'UDPS, maître Joël Kitengue. Non, mais ce qu'il a dit, c'est le constat de tous les Congolais. Puisque parmi les Congolais, il y a ceux qui saisissent la justice, et il y a de ceux qui ont saisi la justice, c'est contre elles. Et s'il faut faire un reportage, déjà, à dire aux Congolais qu'est-ce qu'ils attendent de la justice congolaise, on va vous parler presque de même mot. Quelquefois déplacer que ce que le président de la République a dit. Par contre, moi, je crois qu'il faut laisser aux instances judiciaires d'apprécier l'affaire de Stany Bouddjakira, s'il faudra lui accorder la liberté, ou aller jusqu'au bout, à ce qu'un jugement soit rendu. Je crois que c'est ce qui doit être fait. Moi, j'invite le président de la République de se pencher, par contre, sous des initiatives qui tardent à initier des réformes judiciaires, des sanctions aux magistrats qui s'adonnent à des pratiques péagréciables, de lutter contre les jugements et les arrêts monnuellement obtenus. Je crois que c'est à part le président de la République que son gouvernement peut travailler. Le sujet des discussions avec le Rwanda. Maître Joël Ketengé s'est dit très attaché à une solution militaire. Bon, je sais que par le passé, les discussions de Céja ont rejailli à Nairobi, à Rwanda également. Espérons que cette fois-ci, Kagame, avec la pression internationale, puisqu'on voit au niveau du Conseil de sécurité, les mots ont évolué. Avant, on parlait des pays voisins qui intervenaient dans la crise congolaise, mais là on le nomme. Demandant à Esprisa, directement à Kagame, de retirer ses troupes, celles-ci, sur terre au Congo. Et si les conseils de sécurité, notamment, arrivaient à sanctionner les hommes du régime de Kagame, où Kagame peut regarder l'évolution de l'alliance militaire entre la LBC, le Burundi, mais également l'Afrique d'ici. On sait que l'Afrique d'ici est le tout premier pays qui a une collaboration assez avancée militaire avec la Russie. Et cela attire bien le regard des puissants qui voient la présence de l'Afrique d'ici à l'Est et comme la présence de Poutine. Et dans ce contexte, oui, ça peut faire évoluer la situation. Et pourquoi parler avec Kagame ? Puisque l'imprunt-trois, ce n'est qu'un chiffon. Ce n'est que des gens qui sont pour faire passer les opinions du Rwanda, dont question existe. Et moi, par contre, je suis très attaché à une solution militaire. Puisque nous ne devons rien au Rwanda. Nous ne pouvons pas concéder au Rwanda. Parler avec Kagame, c'est de dire à Kagame de retirer ses troupes et d'ignorer la LBC. S'il faut concéder quelque chose à Kagame, pour nous, de la base, nous ne sommes pas des états. En réaction, justement, au sujet du briefing presse tenu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tuseké du Tulombo, au studio Mamangébi de la radio-télévision nationale congolaise, Jagindala, d'ensemble, pour la République estime, pour ce qui est de la justice, qualifie de maladie que l'on doit relever cet état des choses à tous les niveaux aussi. Au sujet de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo, il estime que Kagame ne pas les seuls ennemis de la région. Il faudrait clarifier la responsabilité de Moussé Véni aussi, au sujet de la guerre d'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez-les. Encore une fois de plus, au micro d'Héritier Toubilandou. Réagissant aux propos du chef de l'État au sujet de l'arrestation du journaliste Stany Bujakira, promettant de fourrer son nez dans cette affaire alors que la justice congolaise semble être malade, Jagindala, cadre d'ensemble pour la République, d'indiquer qu'il y a plus d'autres cas. On doit relever cet état de choses à tous les niveaux. Quand on traite la justice de malade, parce qu'on a parlé d'une question d'un compatriot de Stany Bujakira, on doit relever cet aspect des choses à tous les niveaux. Quand le chef de l'État dit qu'il va s'impliquer personnellement, non mais il n'y a pas que Stany Bujakira. Il y a le cas de Maïk Mouképaï, il y a le cas de Salomou Kalouina, des gens qui sont en plus sur ce jour où on n'a aucun jugement. Alors s'il va s'impliquer pour les cas de notre compatriot de Stany Bujakira, heureusement qu'il est journaliste, alors là il doit être dans tous les parquets, dans tous les... Il doit vraiment être officiellement pour réglementer ces choses. Non, quand on dit des droits, les droits on dit au nom du chef de l'État, au nom du peuple communiste. C'est en son nom qui dit les choses. C'est une minimisation. Et au sujet des discussions avec le Rwanda, Jaquinda l'a indiqué que le chef de l'État ne peut pas considérer Kagame comme seul ennemi dans la région. Il appelle à clarifier la responsabilité des Moussévenis. On vous parle de la ville, de la cité de Bounagana qui est sous occupation. Mais Bounagana n'a pas des frontières avec le Rwanda. Si les rebelles veulent faire des dévilles, c'est à Muganda. Quelle est la condition d'aujourd'hui, on va à la naissance avec Kagame, d'accord. Mais quelle est la responsabilité des Moussévenis ? Parce que le M23 a percé et entré, a pénétré sur l'autre sol par Bounagana qui n'a pas des frontières avec le Rwanda, mais qui a des frontières avec le Rwanda. Nous s'évenissons de répondre clairement quelles sont ses responsabilités. Parce que j'essaie de les mettre de côté. Mais nous disons qu'il y a un problème. Bounagana a des frontières avec le Rwanda. Il n'a pas des frontières avec le Rwanda. Donc Bounagana, le Rwanda tout de suite, c'est un pays d'une stratégie pour le Rwanda. Si vous vous dépérez, vous l'entendez aujourd'hui. Si ceux qui se mettent à vous évenir, à vous attaquer, à vous attaquer les chevaux, moi j'attends les chevaux, où est-ce qu'ils vont aller ? Pourquoi ça ne s'est fait pas ? Parlons à présent de l'installation des assemblées provinciales, particulièrement celle de la Tchopo, pour dire que grâce au lobbying mené par le député provincial Jean-Babani Sasaïdi, une lune budgétaire urgente a été ouverte au ministère des Finances. Le point avec nos conflits de CCTV Rallye qui s'enlènent. Une ligne budgétaire urgente vient d'être ouverte au ministère national des Finances afin de permettre une installation aisée des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo en général, et particulièrement celle de la Tchopo. C'est le résultat du lobbying mené par l'honorable Jean-Babani Sasaïdi lors de ses entretiens téléphoniques, mardi 13 février 2024, avec les ministres nationaux du budget, des finances et de la décentralisation. C'était en présence des membres du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, avec en tête son président, l'honorable Prosper Tangulia, qui était entouré des honorables sénoles de Tandia et héritiers de l'Ikaka. Ce lobbying a été fait à la suite de la plante soumise à l'honorable Jean-Babani Sasaïdi par le président du bureau provisoire lié à l'abandon de l'Assemblée provinciale, par le gouvernement provincial dans le fonctionnement de cette institution, la première de la province. Interrogée par la presse, Jean-Babani Sasaïdi revient sur ses constats malheureux. « Effectivement, il y a des difficultés, il y a des fortes difficultés. On vient de constater que, peut-être dans le budget provincial, 2024, et puis je viens de le constater aussi à Kinshasa, parce que j'ai interpellé les ministres nationaux, on n'avait pas prévu le budget du début de fonctionnement des assemblées provinciales. Et donc ça, c'est une erreur qui incombe aux deux exécutifs, provinciaux et nationaux. En réaction, dans un entretien téléphonique deux jours après Soit, le jeudi 15 février 2024, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, confirme à Jean-Babani Sasaïdi l'ouverture d'une ligne budgétaire à caractère urgent afin de permettre l'installation aisée et digne des assemblées provinciales de l'ARDC. Au nom de ses collègues, l'honorable Jean-Babani Sasaïdi exprime ce sentiment de gratitude au ministre des Finances et promet de transmettre cette information ainsi que ses salutations au président du bureau provisoire. Un ouvre de soulagement pour l'Assemblée provinciale de la Tchopo ainsi que de toutes les assemblées de la République démocratique du Congo. Restons toujours dans la province de la Tchopo pour vous dire que la route nationale numéro 4 va passer de la route en terre à une route complètement asphaltée. C'est grâce au lobbying permanent fait par le député provincial meilleure Élie Jean-Babani Sasaïdi au prix du chef de l'État Félix Antoine Tissékedi-Tilombo. Suivez ce reportage encore une fois de plus de nos confrères de CCTV rallye qui s'arrêtent. Près de trois ans après d'intenses tractations, démarches et discussions soit de 2020 à 2024, la route numéro 4 va finalement subir la rigueur de la matérialisation de la promesse électorale du chef de l'État Félix Antoine Tissékedi-Tilombo. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de la route numéro 4 sont compris entre Kissanga et Nikomanda-Beni long de près de 750 km pour un coût total. De plus d'un milliard de dollars ont été lancés dimanche 18 février 2024 par le ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics Alexis Guizarro au P4S route Ituri dans la commune Kisangani. Par ce projet, la RN4 va définitivement passer de la route en terre en une route amplement asphaltée, une première depuis l'indépendance de la République démocratique du Congo en 1960. Motif de satisfaction et de gratitude au président de la République, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tissékedi-Tilombo, initiateur de ces travaux. Pour l'honorable Jean-Mamanis Assaidi, présent et témoin de l'événement, député provincial élu de Kisangani est l'un de ceux qui se sont battus par des lobbyings permanents auprès du chef de l'État, alors gouverneur de l'Ituri, pour l'effectivité de cet événement. Il livre ici ses impressions et revient sous les effets collatéraux de la modernisation de la RN4. Nous remercions le chef de l'État, son excellence Félix Tissékedi, qui a permis à ce que le gouvernement très rapidement finalise ce dossier et que cette société CCCC puisse commencer les travaux maintenant. Maintenant, il faut déjà anticiper qu'il y a tout un plan et cela va passer aussi par l'électrification. C'est un dossier sur lequel nous avons commencé à travailler. Nous avons soutenu, puisque j'étais gouverneur à cette époque, que ce contrat se passe. C'est depuis 2020. et maintenant, nous allons travailler sur l'électrification de Kisangani. Donc, on ne fasse plus des réparations, mais on est une électricité fiable qui va pouvoir accueillir des industries. Le meilleur élu de la Tchopo estime, outre l'intérêt socio-économique de cette route, que la réhabilitation et l'asphaltage de cette route va créer un afflux inestimable. Pour ce faire, il annonce l'arrivée à Kisangani à la deuxième quinzaine du mois de mars 2024 du directeur général pour les travaux de réhabilitation et de la viabilité du chemin de fer de Lubunga-Ubundu afin de couler les personnes et les biens. Jean-Bamanissa Saidi Le mois prochain, le directeur général de la SNCC que j'ai appelé avant-hier va venir de Lubumbashi pour le port de Lubunga pour que le port et le chemin de fer et la route vers Ubundu et qu'Indu puisse fonctionner. Comme ça, ça va permettre justement que cette route soit viable que nous avons commencé déjà les contacts pour que le flux soit vu fort. Parce que si on a beaucoup de marchandises qui viennent ici, il faut que notre port de Kisangani puisse fonctionner pour que ces marchandises puissent partir ainsi que la route pour aller à Walikale. Aujourd'hui, on a beaucoup de flux qui passent par là. Nous devons profiter pour que ces flux-là, ce transport, soient au bénéfice de nos provinces. Vincent Chong, partenaire de l'entreprise China Communication Construction Company Limited, le directeur général de l'entreprise chinoise China Communication Construction Company Limited, le DG de l'Office des routes et les autres intervenants aux discussions et négociations de ces projets se sont dit amplement satisfaits de l'aboutissement heureux de ce long processus qui a débuté en pleine période de Covid en 2020 avec le ministre honoraire Willy Ngopos et qui vient d'arracher l'assentiment et la très bonne volonté du président de la République, Félix Antoine Tisset Kedi. A l'époque, les fonds étaient dilapidés, près de 2 millions de dollars décaissés sur les 7 millions prévus dans le contrat pour la Chopo alors qu'en Itourie, Jean-Burmanis Assaïdi, grâce à sa bonne gouvernance et sur fond propre du gouvernement provincial de l'Itourie, a réhabilité plusieurs tronçons routiers notamment Bounia Command à Mamba Sagnagna et puis Command à Luna à un prix dérisoire. Il est temps que les régimes des exonérations des carburants qui sont très souvent facilités par les gouvernements des provinces prennent fin qui s'en a été le point de transit de ces marchandises exonérées, l'une des raisons de tous les problèmes qu'a connus Jean-Burmanis Assaïdi, alors gouverneur de l'Itourie, pour avoir touché les intérêts des bénéficiaires. Le Sénat doit également s'impliquer pour que les provinces respirent et fonctionnent normalement. Comment sortir la République démocratique du Congo dans la situation de l'insécurité dans sa partie Est, en tout cas l'union des républicains et alliés appelle à se focaliser d'abord au problème interne de la République démocratique du Congo d'annoncer et de convoquer les dialogues politiques issus de l'accord cadre d'Addis Abeba, suivant Norbert Luéye, de l'opposition radicale et alliée au micro de Yves Le Chouang. Face à la situation d'insécurité qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo, l'union des républicains et alliés proposent à la communauté internationale, particulièrement à l'ONU et l'Union africaine, ainsi qu'au médiateur, le président de l'Angola, de se focaliser d'abord au problème interne de la RDC en annonçant et convoquant le dialogue politique issu de l'accord cadre d'Addis Abeba, ceci pour atténuer l'attention de la guerre, de l'insécurité généralisée et l'hémorragie d'une catastrophe humanitaire, comme l'explique Norbert Luiéé, se présentant comme le chef de file de l'opposition radicale et alliée. Nous devons accepter que notre pays fait face à un conflit politique et sécritaire. Parti de la tenue des élections bâclées et chaotiques de 2011, organisées hors délai constitutionnel, l'union de républicains et alliés n'ont jamais reconnu ces élections. Ou des candidats présidents de la république, Joseph Kabila et Etienne Tissékedi, se disputaient la victoire qui a conduit à un conflit politique. Profitant de ce conflit, un peu plus tard, le M23 a déclenché la rébellion dans la province de Nord-Kivu et un conflit sécuritaire s'est déclaré. l'accord cadre renvoie le gouvernement de la république démocratique du Congo et le M23 à l'acte d'engagement renouvelé pris par le gouvernement et au point 4, 5 et 14 B de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies pris le 28 novembre 2013 qui exige un dialogue politique de toutes les parties prenantes congolaises en conflit. Encore cadre dans, jusqu'à la fin de son régime, Joseph Kabila a refusé sa mise en œuvre pour résoudre ce conflit. de l'audiovisuel et de la communication. Prenons connaissance de ces communiqués du Conseil supérieur de l'audiovisuel avant de poursuivre cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC constate depuis un certain temps la diffusion à travers le média émettant sur l'ensemble du territoire national des débats radio-télévisés autour des opérations militaires engagées par les forces armées de la République démocratique du Congo sans la présence ni l'encadrement des experts en matière de défense et de sécurité attendu que le pays est en situation de belligérance et que la plupart des émissaires télévisés s'est peint sur fond des propagations des fausses nouvelles de nature alarmée. Les populations à les inquiéter ou à les exciter contre le pouvoir établi mais aussi les dix émissions ont tendance à démobiliser le militaire engagé au front en violent constamment le principe sacro-saint du secret de la défense. Considérant les communiqués du 16 juin 2020 relatifs aux débats radio-télévisés sur la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo adressés aux responsables des médias et autres intervenants les conseils supérieurs de l'audiovisuel demandent à ces derniers de s'interdire la diffusion des débats relatifs aux opérations militaires menées par le FRDC sans la présence d'un ou de plusieurs experts en la matière d'éviter toutes les émissions à téléphone ouvert sur les opérations militaires sous-évoquées de s'abstenir de s'abstenir voulait-je dire d'accorder la parole aux forces négatives de s'interdire les changements des grilles des programmes sans l'avis préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel ces communiqués et des strictes observances et les contrevenants subiront la rigueur de la loi et puis l'hôpital de la Légion Nationale d'intervention est doté de nouveaux kits paramédicaux pour les services de réamination et d'anesthésie les dons est signé le commandant de la Légion Nationale le général Tjani Maniamai que le point dans ses reportages signés Gisèle Olivier Touco A travers cette journée scientifique il était question également de s'imprégner de l'utilisation de kits paramédicaux de réanimation et d'anesthésie mis à la disposition de la Légion Nationale d'intervention Léni par le commandant de la Léni le général Tjani Maniamai On dit que la capacité opérationnelle d'unité relève le premier chef du commandant c'est le ZAP ça relève des attributions de m'assurer que les hommes que je commande sont capables de poser les actes qui sont attendus de vous et pour vous pour vous les actes qui sont attendus de vous c'est de sauver des vies humaines et nous devons essayer de rassurer que ceux qui sont appelés à sauver les vies humaines ont les capacités scientifiques qu'il faut c'est dans ce sens que nous avons pensé que ayant déjà dans notre dispositif un médecin qui fait la spécialité dans le domaine des réunions et à les exils et que chaque jour nous avons des cas entre autres des victimes qui viennent de différentes opérations différentes interventions sur le terrain quand on a fait à des manifestants quand on a fait à la lutte contre les bandidismes urbains les violences urbaines aussi bien du côté des policiers que du côté de la population civile qui viennent ici dans cet état là il y en a qui de fois arrivent dans un état qui nécessitent à tout prix qu'ils soient pris en charge avec les dispositifs respiratoires qui manifestent les insufféances respiratoires nous avons perdu le gare du corps qui est décédé à 48 heures qui a voulu utiliser les violences où on n'a pas pu le prendre en charge à l'heure qu'il manifestait des insufféances respiratoires occasion pour l'un des animateurs de cette journée d'expliciter les faits j'allais demander de tenir une journée sur la lettre ça s'est parlé au début de parler sur la ventilation parce que en fait le métier dont je fais partie ma direction a été doté de différents matériels que le commandant l'agent y compris le commandant centre de mettre à la disposition de l'hôpital en France quand tout le monde sort en même de prendre en charge nos différents malades le médecin directeur de l'hôpital de la Légion nationale d'intervention n'a pas manqué de remercier le général Tchani Mania Maïk je remercie le commandant l'élui de l'appel de l'élui de nous mettre en place ces dispositifs un don qu'il lui-même a reçu et il a voulu le mettre à la disposition de l'hôpital de la Lénine pour l'utilisation alors quand nous avons les médecins spécialistes en préoccupation d'aristésie nous avons les analysés nous allons les utiliser à la bonne mission fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions coordonnée par Gisèle Olivier Tocco réalisée par Christian Banjolo et Brino Nzinga la prise de vie a été assurée par Olivier Longangou à l'air non ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévisions je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir mais d'ici là portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévisions la télé thématique